Quelles invocations faire pour sortir d'un sérieux problème d'argent? Lange à Allah et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son prophète et messager, Mohamed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Faire l'éloge d'Allah, exalté soit-il, avant de lui demander une chose, est une pratique rapportée du prophète, PSL. Vous pouvez consulter les invocations prophétiques dans les livres d'invocation comme Hisnou al-Muslim et Al-Adkar al-Nawawiyah. Le prophète, PSL, disait en cas d'affliction, Nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, le Très Grand, le Clément. Nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, le Seigneur du Trône immense. Nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, Seigneur des cieux et de la terre, Seigneur du Trône sublime. Bukhari, Muslim. Lorsque qu'une chose l'angoissait, le prophète, PSL, disait, Le prophète, PSL, a dit, L'invocation faite par Dou al-Noun, Younus ou Jonas dans le ventre de la baleine est celle-ci. Pas de divinité à part toi. Gloire à toi. J'ai été vraiment du nombre des injustes. Aucun musulman ne fait la même invocation pour obtenir quelque chose sans qu'Allah ne l'exauce. Ahmad al-Tirmidhi, le prophète, PSL, a dit, Répétez assidûment dans vos invocations. Ya dal jalal walikram, Ô toi qui est plein de majesté et de munificence. Ahmad al-Tirmidhi, Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, a rapporté que le prophète a dit, Chaque serviteur d'Allah sous cieux est triste qui dit, Allahoumma inni abduka, ibn abdika, ibn amatika, Allahoumma inni abdika, ibn amatika, ibn amatika, ibn amatika, ibn amatika, ibn amatika, ibn amatika. Seigneur, je suis ton serviteur, le fils de ton serviteur et de ta servante, mon toupet est dans ta main. Je suis soumis à ta sentence et ton décret est justice. Je t'implore par tous les noms que tu t'es attribués, que tu as révélés dans ton livre, ou enseignés à l'une de tes créatures, ou que tu as occultés, et dont tu es le seul connaisseur, de faire du noble Coran le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, un moyen de dissiper la tristesse et mes soucis. «Vera Allah dissiper sa tristesse et ses soucis, et les remplacer par de la joie. » « Ô messager d'Allah, devons-nous l'apprendre ? » lui demanda-t-on. « Oui, que celui qui l'entend l'apprenne, » répondit-il. Ahmad Anas, qu'Allah soit satisfait de lui, a rapporté que le prophète, PSL, entendit un homme dire « Ô Allah, je t'implore en vertu du fait que la louange t'appartient, nulle divinité n'est digne d'être adoré en dehors de toi, seul, sans associer le bienfaiteur. » Le prophète, PSL, lui dit alors, « Tu as certes imploré Allah par le plus sublime de ses noms, celui par lequel les demandes sont comblées et les invocations exaucées. » Ahmad, Abu Dawoud Quant à votre demande d'argent, Abu Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, a rapporté d'après son père. Un homme vint au prophète, PSL, et lui demanda « Au messager d'Allah, que dois-je dire lorsque j'invoque mon Seigneur ? » Le prophète, PSL, lui dit « Oh Allah, pardonne-moi, fais-moi miséricorde, accorde-moi la santé et pourvois à ma subsistance. » Ces paroles rassemblent tes besoins en ce monde et dans l'au-delà. Il est rapporté qu'un d'un esclave qui voulait se libérer est venu voir Ali, qu'Allah soit satisfait de lui, et lui a dit qu'il était incapable de se libérer en payant le montant requis par son maître et lui a demandé son aide. « Ne t'apprendrai-je pas des paroles que m'a enseignées le messager d'Allah et qui te permettront qu'Allah rembourse tes dettes, même si celles-ci sont aussi grandes qu'une montagne ? » lui demanda Ali avant d'ajouter « Dis, Seigneur, accorde-moi suffisamment de subsistance licite pour me passer de l'illicite et suffisamment de faveur de ta part pour me passer des autres. » Al-Tirmidhi Hazan Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, a rapporté que lorsque le prophète PSL allait se coucher, il disait Allahumma, Rabu السماوات والأرض, وRabu l'Archil Azhim, Rabana wa Rabu kulli chayin, faliqa alhabu wa annawa. Munzilu التaurat wa al-injil wa al-furqan, a'udu bika min charri kulli charrin anta aakhidu binaasiyatihi. Anta al-awalu falaysa kablaka chayin, wa anta al-akhiru falaysa ba'daka chayin, wa anta al-zahiru falaysa fauqaka chayin, wa anta al-batinu falaysa dunaka chayin. Iqdi anna dain wa agnina min al-fakr, Seigneur des cieux et de la terre, Seigneur du trône sublime. Notre Seigneur est Seigneur de toutes choses. Toi qui fais fendre la graine et le noyau, Toi qui as révélé la Torah, l'Évangile et le Coran, Protège-moi du mal de tout être maléfique que tu tiens par le toupet. Tu es le premier et rien ne te précède. Tu es le dernier et rien ne te succède. Tu es le manifeste, rien n'est plus manifeste que toi. Tu es le caché, rien n'est plus caché que toi. Rembourse nos dettes et épargne-nous la pauvreté, muslim. Anas, qu'Allah soit satisfait de lui, a rapporté que Le prophète, Péhassel, a dit à Mouhad, Ô Mouhad, ne t'enseignerai-je pas une invocation grâce à laquelle Allah remboursera tes dettes, Aussi grandes soient-elles? Ô Mouhad, dis, Ô Allah, Maître de l'autorité absolue, Tu donnes l'autorité à qui tu veux, Et tu arraches l'autorité à qui tu veux. Et tu donnes la puissance à qui tu veux, Et tu humilies qui tu veux. Le bien est en ta main, Et tu es omnipotent. Miséricordieux de la vie d'ici-bas et celle de l'au-delà, Tu accordes les bienfaits de celle-ci, À qui tu veux, Et tu en prives qui tu veux. Fais-moi don d'une miséricorde Qui me permettra de me passer de celle d'autrui. Si la vidéo vous a plu, Veuillez aimer et vous abonner pour plus de vidéos de ce genre et d'enseignements islamiques. Si vous avez des questions, Fatwases, Veuillez nous les poser, Et nous nous efforcerons de les répondre, Incha'Allah.